Musique Salut tout le monde, j'espère que ça va et dans cette vidéo je vais vous montrer tous mes pains de Fimo depuis la dernière fois la vidéo elle était sarmantable très 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 longtemps donc j'avais demandé sur Facebook bah comme d'habitude quelle vidéo vous souhaiterez que je fasse, c'est pas très français c'est pas grave et du coup la revue sur tous mes pains de Fimo a été la deuxième vidéo que vous avez préféré je crois et enfin que vous préférez que je fasse plutôt et du coup bah je la fais maintenant alors honnêtement je vois pas trop pourquoi vous intéresse tant que ça c'est pas forcément très intéressant c'est juste des pains mais bon puisque vous avez été vraiment très 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 nombreux à me le demander bah je vous l'avais enfin et du coup bah bah voilà je vous laisse devant la vidéo mais avant je tiens à préciser que cette vidéo là n'est en aucun cas pour montrer tout ce que j'ai voilà je préfère prévenir d'avance parce que j'ai déjà eu ce genre de commentaire et franchement ça mène à rien quoi donc voilà je préfère vous prévenir que c'est juste parce qu'on me l'a demandé et c'est pour ça que je l'ai fait et du coup bah je vous souhaite quand même bon visionnage donc voilà comme vous le savez je mets tous mes pains entamés dans un bac qui est dans une de mes tours sous mon atelier donc pour info je n'ai pas changé de rangement Fimo depuis le dernier voilà c'est toujours le même donc si vous voulez le revoir cliquez quelque part là je vous mettrai un petit encadré pour si vous voulez revoir mon rangement Fimo et du coup bah ce sont toutes mes couleurs entamées et on va commencer maintenant donc il y a un peu plein de couleurs en fait donc je range toute ma pâte beige je vais en sachez comme ça parce que c'est important de la garder c'est pour économiser de la pâte comme vous le savez la Fimo est un loisir qui coûte cher c'est une vérité voilà et du coup c'est important de vraiment tout garder pour en économiser un maximum ensuite j'ai plein de petits sachets ou genre ce sont des mélanges donc évidemment quand la couleur est assez potable on va dire et bah je garde donc il n'y a pas de numéro ce sont des mélanges de n'importe quelle pâte voilà ça fait des couleurs plutôt sympa et qu'on peut réutiliser après j'ai aussi des gros pains en effet si vous utilisez des couleurs que vous utilisez vraiment beaucoup 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 tout le temps que ce soit du blanc, du noir, du caramel de n'importe quelle couleur c'est quand même plus économique d'acheter des gros pains surtout s'ils sont en solde ça reviendra moins cher que d'acheter plein 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 de petits pains mais par contre c'est qu'ils sont quand même plus difficiles à ranger ensuite il y a des couleurs qui viennent des box ou bien qu'on m'a offert comme ceux là qui viennent d'une box et celui là qu'on m'a offert qui est vraiment aussi une très 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 belle couleur après il y a les couleurs que je utilise vraiment beaucoup qui sont de ce côté là et là et ceux qui sont derrière celles que j'utilise quand même un petit peu moins mais que je l'utilise quand même sinon je ne les aurais pas ouverts et du coup c'est principalement de la Fimo mais il y a aussi de la Primo comme pour la Écrue par exemple Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Vous avez pu voir que je les range avec le scotch qu'il y a derrière donc il est au niveau du attention à peu près et en fait c'est un scotch qui est derrière chaque pain de Fimo et qui permet de pouvoir bien les ranger comme ça et comme ça on peut les ranger beaucoup plus facilement Donc voilà pour tous mes pains ouverts et on va passer à ma sorte de réserve enfin tous les pains fermés Donc voilà ça se présente dans ce tiroir là de ma commode et on va passer tout de suite Donc au début ce n'est pas de la pâte Fimo ce sont de la porcelaine froide donc j'avais déjà fait une vidéo dessus puisqu'ils proviennent du site Pimpomperle donc j'ai argent, rose dragée donc là ils sont vraiment de très belles couleurs je tiens à préciser or, rose fluo jaune et orange fluo voilà ensuite on a deux paquets de mix quick donc pour amollir la pâte j'avais déjà fait une vidéo dessus et mon paquet de lingettes pour amollir la pâte enfin pour nettoyer la pâte j'avais déjà fait aussi une vidéo sur ça et tout le reste ce sont des pâtes polymères donc il y a vraiment de la Fimo il y a ça il y a pas mal de Primo il y a aussi des petits je ne sais plus c'est quelle marque je crois que c'est Cernit je ne sais plus j'avais déjà fait c'était dans une de mes commandes j'ai aussi de la Professionnel Professionnel, Professionnel comme vous voulez j'ai aussi de la Kids j'ai de la Cernit voilà j'ai pas mal de pâtes et on va passer tout de suite par ce côté là exciting voilà Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà ma vidéo sur tous mes peintres Fimo. Donc voilà, c'était pas forcément très intéressant comme je vous l'ai dit. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal. Mais bon, ça fait depuis très longtemps que je fais de la Fimo. Et puis ça fait aussi très longtemps que j'en ai pas acheté. Voilà, j'ai déjà fini plein, 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 plein de peints. Et puis je compte pas en racheter d'ici tôt. Ne vous en faites pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve samedi pour le prochain tuto. Bisous ! Sous-titrage ST' 501